Voilà dans les propositions du MRC concernant la résolution de la crise anglophone, retour au fédéralisme. Alors on va à présent, Maurice Camteau, permettre, c'est un des points forts, des temps forts de cette émission aujourd'hui, permettre à quelques Camerounais, triés sur le volet, qui ont bien voulu se prêter au jeu de vous poser des questions concernant les différents secteurs pour avoir l'avis et la position du MRC. Oui, Eddie, nous allons commencer d'abord avec Jean-Colens Defossoquin, le travailleur des travailleurs de la transporte de la transporte, SINES-TAR. Donc il a une question pour vous. Merci beaucoup. Je suis Jean-Colens Defossoquin, je suis président du syndicat des entreprises de transport. Je remarque, professeur, que dans votre parti vous avez un shadow cabinet. Je vois secrétaire à la santé, qui est d'ailleurs mon petit frère et ami Oco, secrétaire à l'éducation, secrétaire aux affaires judiciaires, secrétaire aux droits de l'homme. Mais je n'ai pas encore vu un secrétaire aux transports. Est-ce parce que, quand vous roulez Douala-Yahoundé, la route est très belle ? Est-ce parce que les accidents de la route ne vous disent rien ? De même, il me semble que dans votre programme politique, nous voyons que personne ne sera laissé au bord du chemin. J'entends beaucoup dire ça au MRC. Toutefois, votre programme est libéral. Quand vous l'avez dit, personne ne sera laissé au bord du chemin, vous n'avez pas un secrétaire à la Sécurité sociale. Alors, comment on ne sera pas laissé au bord du chemin quand, ton regard pour Cameroun, 90% des carnaux sont dans l'informel. C'est-à-dire qu'au soir de leur vie, ils n'ont pas l'avantage du secteur formel. Qu'est-ce que vous avez prévu pour ces gens-là ? Merci, professeur. Merci beaucoup, cette question. Et merci de vos remarques liminaires sur mon engagement. Non, le transport est dans notre chef de Cameroun. La Sécurité sociale y est. Regardez très bien. C'est parce que les autres intitulés, ce que nous appelons les secrétariats nationaux, ont des intitulés courts. On dit secrétariat national à la justice. Donc, on voit juste la justice. Oui, mais parce que c'est un secteur que vous ne pouvez pas... On peut dire tout juste justice et droits de l'homme si on veut. Alors que le transport, nous l'incluons avec d'autres secteurs, si vous regardez très bien. Et je dois dire que nous ne voulions pas faire, et nous ne voudrions pas faire demain, un gouvernement pléthorique. C'est-à-dire que si vous mettez pour chaque sujet, donc vous faites un secrétariat national au transport, vous faites un secrétariat national pour les routes, vous faites un secrétariat, puisque vous dites, est-ce que quand vous roulez, vous faites un secrétariat national pour les routes, vous faites un secrétariat national pour la sécurité sociale, vous allez avoir même 200, vous n'aurez pas fini. Par contre, il y a des secteurs d'activité qui se complètent, qui vont ensemble. Et à ce moment-là, il y a un secrétariat national qui englobe cela. Si vous regardez très bien, je ne sais plus quel est l'intitulé complet, le transport y est. Je peux vous le garantir, même en sortant d'ici, si vous voulez, on vérifie, je vous verrai qu'il y a le transport. Maintenant, quand nous disons que nous ne laisserons personne sur le bord du chemin, vous avez dit que nous sommes, notre parti a une idéologie libérale. Non. Nous disons que nous faisons du social-libéralisme. C'est ça, l'idéologie du MRC. C'est une combinaison de l'idéologie libérale avec l'idéologie sociale ou socialiste, si vous voulez. Et pourquoi ? Parce que c'est une synthèse qui est la seule qui peut tenir dans le monde d'aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que le système purement socialiste a montré ses limites. C'est pour cela qu'il y a eu l'effondrement du bloc socialiste en 1989. Parce que le socialisme, dans son objectif ultime et parfait, qui ne voudrait pas que nous soyons dans une société où l'être humain dispose de tout ? Comme disait Marx, on dira à chacun selon ses besoins, et non pas à chacun selon ses moyens. Mais pour que vous puissiez donner à chacun selon ses besoins, il faut qu'il y ait de la richesse. On ne partage pas ce qui n'existe pas. Et la dimension libérale pour nous, c'est pour libérer les énergies. Que si vous voulez créer votre entreprise, vous la créez. Et le rôle de l'État, c'est justement un rôle de régulation, et un rôle justement qui fait jouer la solidarité. Vous devez travailler, mais vous devez payer les impôts qu'il faut. Vous devez payer correctement vos impôts pour nous permettre en tant qu'État de faire jouer la solidarité et la fonction sociale de l'État. C'est pour cela que personne ne sera laissé au bord de la route. Et il ne vous a pas échappé que nous avons cinq piliers au MNC. Et un de ces piliers-là, c'est la solidarité. Regardez, c'est la solidarité. Avec d'ailleurs pour ambition de créer demain ce que nous appelons les volontaires de la Renaissance, les volontaires du Président, c'est-à-dire des Camerounais qui vont s'engager à apporter leur solidarité à d'autres Camerounais sans forcément être rémunérés pour cela. Soit parce que vous êtes à la retraite et que vous trouvez du temps, vous pouvez aller dispenser des cours, vous pouvez aller, si vous êtes médecin ou infirmier, faire vos prestations. Vous comprenez ce que je veux dire ? Donc ça, c'est pour nous la dimension solidarité. Et l'État va organiser cela. Parce que l'État ne va pas vous demander, si vous voulez manifester votre solidarité, de payer cela de votre pot. Donc si vous voulez aller à Toubouro, par exemple, l'État va dire, OK, on va vous transporter jusqu'à Toubouro, médecin, pour que vous puissiez effectivement assister nos populations malades à Toubouro. C'est ça la solidarité. Donc, vous voyez, il y a des gens, je vois sur les plateaux de télévision au Cameroun, qui disent, oui, ce sont des libéraux. Ils vont même jusqu'à dire, nous sommes des néolibéraux. Non. Nous faisons du libéral-socialisme. Regardez, on aime prendre une ancienne puissance administrante du Cameroun comme modèle. Mais qu'est-ce qui a fait qu'il y ait de l'explosion du système politique en France en 2017, lorsque le président français actuel est arrivé ? C'est parce qu'il arrive en disant, le socialisme, ça ne marche plus. C'est très bien. Et d'ailleurs, la formule là-bas, c'était que quand les socialistes arrivent au pouvoir, ils dépensent tout ce qui était dans les caisses. Et quand les libéraux arrivent au pouvoir, ils cassent toutes les protections sociales pour ne poursuivre que l'argent. Donc, l'idée, c'était justement d'amener les deux et dire, libérons les énergies, mais produisons pour l'homme. Lorsqu'on crée de la richesse, il faut repartir cela. Vous, le créateur de la richesse, vous devez y trouver votre compte. Sinon, vous n'aurez plus le courage de continuer à investir. Mais en même temps, vous ne pouvez pas garder pour vous tout ce que vous produisez. C'est ça qui crée des sociétés où vous avez des individus qui sont plus riches que l'État. C'est-à-dire, lorsqu'il n'y a effectivement pas le correctif que l'État amène pour que la dimension sociale y soit, vous avez des individus qui sont plus riches que les États. Lorsque vous avez un individu qui signe un chèque de 44 milliards de dollars pour acheter Twitter, pour acheter Twitter, vous devez vous dire, oui, mais c'est très bien le libéralisme, mais est-ce que ce n'est quand même pas dangereux qu'un individu, en soi, a imposé même sa volonté à l'État tellement il est riche ? Comment arrive-t-il à cela ? Donc, il faut créer de la richesse, mais il ne faut pas que la richesse soit créée pour elle-même. Elle doit être mise au service de la communauté. Merci beaucoup, M. Defossoquin. Charles-René Koum va être la deuxième personne à prendre la parole face à Maurice Camteau. Il est enseignant et président national du syndicat des instituteurs contractuels et maître des parents, le CINICOM. Entre les salariés non payés et les délèves en obtenant un numéro de registration, les grévences sont nombreuses. Vous avez le floor, Charles-René Koum. Merci beaucoup. Bonjour, professeur. Bonjour, M. le Président. Bonjour, maître. Vous avez tellement de titres. Je voudrais savoir lequel vous préférez. Bonjour, M. Camteau. Tout simplement. Merci, j'ai beaucoup d'admiration pour votre parcours professionnel, votre parcours académique, votre parcours politique. Et je voudrais profiter de l'occasion pour vous présenter toutes mes félicitations pour tout ce bagage que vous portez aujourd'hui. Mais au-delà de cette civilité, je voudrais vous poser la question rhétorique. C'est vrai que vous avez déjà répondu un nombre incalculable de fois, pour prendre vos termes tout à l'heure, au programme politique du MRC en ce qui concerne le secteur éducatif. Vous avez certainement répondu également un nombre incalculable de fois par rapport à la grève actuelle des enseignants. Il faudrait rappeler qu'elle a commencé par les instituteurs au niveau du primaire. Ensuite, elle a pris beaucoup plus de volume avec le mouvement OTS du secondaire. Alors, je voudrais quand même que vous y glissiez un mot, même si vous avez déjà eu à répondre à ces questions-là, c'est-à-dire le programme politique du MRC en ce qui concerne le secteur éducatif. C'est un plaisir. Et également la grève actuelle des enseignants. Mais là, ce n'est pas ma question principale. Ma question principale, c'est sur la loi sur les syndicats. Alors, la loi numéro 99, basse 011 du 20 juillet 1999, qui complète celle de 90, basse 053 du 19 décembre 1990 sur la liberté des associations. Alors, vous connaissez très bien ces lois-là, mais pour la gouverne de nos téléspectateurs, des téléspectateurs de Vox Africa, nous allons nous permettre de la préciser clairement. Alors, cette loi dit à son article 5, les partis politiques, le MRC en est un, les syndicats, le SNICOM dont je suis le président en est un, les associations sportives, les organisations non gouvernementales feront l'objet des textes particuliers. Vous connaissez très bien cette loi-là, à l'article 5. Alors, je voudrais savoir, vous avez été un membre du gouvernement, vous avez été ministre délégué auprès du ministre de la Justice. Qu'est-ce que vous avez fait à votre niveau pour que cette loi-là soit appliquée ? Beaucoup plus, c'est les syndicalistes, parce qu'aujourd'hui, les partis politiques ont leur texte particulier, mais les syndicats n'ont pas leur texte particulier, au vu de cette loi-là, qui date depuis 99. Donc, nous sommes aujourd'hui en 2022, il n'y a jamais eu de texte particulier pour les syndicats, et bien entendu pour les autres corps qui ont été cités dans la loi. Mais je prêche beaucoup plus pour ma chapelle, celle qui concerne les syndicats. Voilà. Donc, ma question principale, c'est à ce niveau, qu'est-ce que vous avez fait, évidemment, pour implémenter cette loi lorsque vous étiez au gouvernement ? Mais qu'est-ce que vous faites aujourd'hui en tant qu'homme politique pour que cette loi-là soit appliquée ? Je vous remercie. Bien, merci beaucoup. Je vais d'abord dire une chose. Il y a ce qu'on peut faire lorsqu'on est au gouvernement, et il y a ce qu'on peut faire lorsqu'on est parti politique, dans l'opposition. Et lorsqu'on est au gouvernement, on ne peut pas tout faire non plus. Chacun agit dans son secteur. Si vous me posiez la question, qu'avez-vous fait pour mettre en œuvre l'ensemble des textes prévus par la Constitution de 1996 dans le domaine de la justice, je vous aurais répondu aisément. Je vous aurais dit que nous avons fait passer premièrement tous les textes sur la réforme de l'organisation judiciaire du Cameroun, depuis la Cour suprême jusqu'aux tribunaux administratifs. C'est lorsque j'étais au ministère de la Justice que nous avons fait passer les textes qui créent les tribunaux administratifs. Chaque région du Cameroun a désormais un tribunal administratif, alors qu'avant tout était concentré à Yaoundé. C'est lorsque j'étais au ministère que nous avons fait passer le texte sur les tribunaux régionaux des comptes. Ce qui n'existait pas avant. C'est lorsque j'étais au ministère de la Justice que nous avons fait la réforme et la réforme du code pénal. Bien sûr, on a complété ce processus quand je n'y étais plus. Ce qui fait que je ne peux plus être très sûr, garant de tout ce qui a pu y être introduit lorsque je n'y étais plus. Mais c'est nous qui avons mis en place. Mais bien avant ça, le code de procédure pénal, qui est l'un des meilleurs au monde, parce qu'il est très protecteur des libertés. Et je peux en citer d'autres. Nous avons fait, lorsque j'ai quitté le ministère, nous avions élaboré, ces 747 articles, si je ne me trompe, je suis à l'article près, le code des personnes et de la famille. Nous l'avons fait, nous l'avons achevé, c'était terminé. Il fallait donc adopter cela avec la partie obligation pour avoir le code civil camerounais. Donc je peux multiplier les exemples. Nous avons fait passer la loi d'application de l'article 66 de la Constitution sur la déclaration des avoirs et des biens. Et nous avons même élaboré le décret d'application. Mais ce n'est pas moi qui le signe. Il ne vous a pas échappé qu'il y a quelqu'un d'autre qui exerce les fonctions du président de la République au Cameroun aujourd'hui. Donc, quand vous posez la question dans le secteur de l'éducation, par rapport justement à mon passage au gouvernement, je peux simplement vous dire que ça ne relevait pas directement de notre compétence. La question sur l'éducation, si j'ai bien suivi le monsieur, en dehors de ce que vous avez fait pour le décret d'application de la loi syndicale, dont vous avez parlé, vous avez clairement fait savoir qu'il n'était pas de votre ressort de le faire. Mais la question sur l'éducation portait sur le programme politique du MRC sur le plan de l'éducation. Si j'ai bien suivi. Qu'est-ce que le MRC propose ? Oui, et je peux, juste parce qu'il y a un point sur le syndicat qui l'intéresse, oui, si dès lors que nous serons en capacité de gouverner ce pays, on passera le texte sur le syndicat. Pourquoi ? Je crois que ceux qui ne passent pas le texte sur le syndicat, c'est parce qu'ils ont peur des syndicats. Et en fait, ils ont une approche conflictuelle de l'organisation syndicale. Or, nous voulons demain travailler avec les syndicats pour qu'on ait une approche consensuelle, de dialogue. Les syndicats ne sont pas l'ennemi de l'employeur ni l'ennemi du gouvernement. On travaille ensemble, on voit les problèmes, on les solutionne. Il y a des pays au monde où les syndicats sont forts. Mais vous ne verrez pas les syndicats dans les rues tous les jours. Ils ne sont pas en grève tous les jours. C'est parce qu'ils travaillent de concert. Et c'est ce type de syndicat-là. Parce que les syndicats font partie de la société. Est-ce que les syndicats veulent détruire la société ? Non ! Les syndicats veulent que la société avance. Donc on doit effectivement s'asseoir avec eux pour trouver la solution. Donc ce texte sera passé. Pour nous, il n'y a aucun problème à cet égard. D'ailleurs, il vaut mieux avoir des syndicats dans un pays. Parce que si vous n'avez pas des organisations syndicales, en réalité, vous avez le gouvernement et la société. Donc il manque un maillon au milieu, qui est amortisseur et qui porte justement les revendications des populations ou des travailleurs et qui peuvent trouver des solutions adéquates. Maintenant, notre programme en matière d'éducation, vous me donnez l'occasion de le dire. Je ne suis pas fatigué de le dire. Croyez-moi, j'aimerais surtout alors, pour le secteur de l'éducation, avoir l'occasion d'en parler tous les jours. Je crois que, comme je l'ai dit et vous le savez, le système éducatif camerounais a été conçu dans les années 60 pour produire une élite qui devait prendre la relève de l'administration coloniale. Et ce système éducatif a donné ce qu'il pouvait donner, c'est-à-dire ses performances. Ils se sont arrêtés dans les années 80. Au-delà, le système est obsolète. Parce que ce système éducatif a produit suffisamment de cadres dans nos pays, notamment de l'administration, pour occuper effectivement tous les postes administratifs. Nous sommes un des rares pays en Afrique à nous être passés très rapidement de l'assistance technique venant des anciennes puissances administratives. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est la maîtrise de la science et de la technologie. Ce qui a fait que, historiquement, depuis cinq siècles, l'Afrique soit dominée, c'est effectivement la supériorité technologique. Ce n'est pas autre chose. Ou technique, si vous voulez. Donc, le MRC a décidé d'orienter son programme d'éducation vers plus de techniques. Science et la technologie. Et ça, ça doit être introduit le plus tôt possible dans le système éducatif. Depuis l'école primaire, même fois maternelle. C'est-à-dire que même à la maternelle, nous voulons que les jeux ludiques auxquels les enfants vont être, comment dirais-je, initiés, soit des jeux qui les amènent à réfléchir à comment on fait, et on ajuste telle chose, comment on assemble telle ou telle chose. C'est ça, notre modèle éducatif. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de philosophes au Cameroun, ou d'historien, contrairement à ce que d'autres disent. Non, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de littéraires. On a besoin de littérature pour exciter l'imaginaire des enfants. Parce que la littérature aussi a une fonction créative exceptionnelle. Mais le gros, vous ne pouvez pas avoir une pyramide, justement, où la base de la pyramide est énorme, parce qu'il n'y a que des littéraires et des juristes, d'ailleurs, des politologues, ça fleurit au Cameroun, partout, et avec une petite couche des gens qui, effectivement, maîtrisent la science et la technologie, qui sont dans les sciences de l'ingénieur. Regardez tous les pays qui se sont développés. Lorsque la révolution industrielle s'est faite en Grande-Bretagne, c'est pourquoi science et technologie ? Et le gros de la population et de l'éducation étaient centrés là-dessus. Pourquoi a-t-on le succès qu'on a en Allemagne en matière économique ? C'est parce que le système éducatif fait que dès que vous entrez à l'école, déjà même à partir du niveau qui correspond chez nous, ici, au BEPC, voire le baccalauréat, vous êtes orienté. En fait, le système vous donne une chance, même avec ce diplôme-là, de très bien gagner votre vie. Vous savez que dans ces pays-là, vous prenez l'Allemagne, que vous avez parfois des gens qui ont fait le niveau du bac, ou qui ont bac plus 1 ou plus 2, qui gagnent autant qu'un ingénieur qui a bac plus 5. Donc, il n'a aucune incitation particulière à dire « je veux absolument devenir ingénieur ». Il trouve effectivement une grande satisfaction dans le travail qu'il fait. Pour qu'on permette aux autres Camerounais de poser la question, votre réaction par rapport au mouvement OTS, vous avez réagi par écrit sur les réseaux sociaux, votre position par rapport au mouvement OTS. Oui, je voulais juste dire un dernier mot sur l'éducation. Si on arrive au niveau supérieur, je voulais dire déjà au niveau secondaire, les jeunes Camerounais doivent être orientés. Mais orientés, vous n'êtes pas condamnés, c'est-à-dire que vous pouvez aller dans la filière technique, vous pouvez même faire le BTS, mais il doit y avoir des passerelles. C'est-à-dire que vous pouvez revenir si vous voulez faire une carrière d'ingénieur. À partir de votre BTS, vous pouvez revenir et faire carrière d'ingénieur. Mais ça va être votre choix et vous devez y avoir un intérêt. Pour l'enseignement supérieur, je suis très clair là-dessus. À partir du moment où nous assumons les fonctions de direction de ce pays, il n'y aura plus, Mme Payet, il n'y aura plus un centime à une école d'ingénieurs qui n'a pas un programme qui débouche sur des produits industriels, qui débouche sur des produits technologiques. Prés à l'emploi. Oui, des produits technologiques. Ça, on ne peut pas continuer comme cela. Vous ne pouvez pas avoir des écoles où on fabrique des ingénieurs, d'ailleurs, qui n'ont... sur trois, quatre, cinq domaines, nous pouvons être à la pointe que de vouloir tout faire à la fois sans être performant nulle part. Voilà notre politique en matière d'éducation. Maintenant, vous m'avez posé une question très précise. C'était à propos du mouvement OTS. Comme je l'ai dit, nous avons préconisé une solution qui était réaliste, qui était sincère si l'on voulait régler le problème des enseignants. C'était de dire, vous prenez le stock de la dette. Nous avons dit, appeler justement les représentants, les différents syndicats des enseignants. Vous vous asseyez avec l'administration. Vous évaluez quel est le stock de la dette de l'État vis-à-vis du secteur éducatif et des enseignants. Pour qu'il n'y ait plus de discussion après. Parce que si l'État dit que c'est 180 milliards, les enseignants disent que ça s'élève à 200 milliards, on n'en sort pas. Si on s'est mis d'accord que c'est 200 milliards, nous avons proposé qu'il y ait un règlement en cash immédiat de 50%. Le Cameroun peut trouver cet argent. Car après tout, nous trouvons de l'argent au quotidien pour faire la guerre dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. Donc, on pouvait, de manière exceptionnelle, demander même à la SNH de dégager ce qu'il faut pour payer 50%. Et puis, les 50 autres pourcents, on titrise. C'est-à-dire, titriser, c'est vous donner un document qui reconnaît que vous avez une créance sur l'État de tel montant. Mais que vous pouvez toucher cette créance à telle date. Donc, nous avions dit 6 mois. Si c'est trop court, l'État aurait pu dire 12 mois, ou 18 mois, ou 20 mois, en discutant avec les syndicats. Mais le syndicaliste, ou l'enseignant, pardon, l'enseignant est rassuré. Parce que le titre, c'est de l'argent. Un titre, c'est de l'argent. Si vous avez un malheur et que vous avez besoin de l'argent cash, vous pouvez aller vers une banque avec une petite décote, avoir le cash. Parce que si vous devez toucher votre argent dans 2 ans et que vous voulez le toucher auprès d'une banque, un an après, la banque va appliquer une décote. Mais vous aurez de l'argent en espèces. Si vous êtes patient pour attendre 2 ans, vous aurez la totalité de votre argent. Voilà ce que nous avons préconisé. Et il nous semblait que c'était une solution et que ça demeure une solution qui est faisable si on était sincère dans la démarche visant à la résolution.